Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir la méthode la plus efficace pour faire une recherche quand on a plus de 1 million de lignes. Dans le tableau de gauche, j'ai mon million de super héros avec leur numéro d'équipe. Dans le tableau de droite, j'ai le numéro d'équipe et le nom de l'équipe correspondante. Je vais vouloir pour chaque ligne de mon tableau de gauche rajouter le nom de l'équipe. Pour le moment, si je vais dans fichier, informations, mon fichier a une taille de 17 mégaoctets. Je vais essayer de rajouter le nom de mes équipes avec la fonction recherche V. La valeur recherchée est ici, point virgule, ma matrice est ici. Le nom de mes équipes se trouve dans la deuxième colonne de ce tableau et je cherche une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et entrer. Excel va mettre un peu de temps et voilà le nom de mes différentes équipes. Je vais enregistrer ce fichier. Excel rame un peu. Je vais aller dans fichier, informations. À présent, la taille de mon fichier a gonflé, elle est passée à 26 mégaoctets. On va tenter avec recherche X égale. Recherche X. Valeur recherchée, c'est le numéro de mon équipe. Point virgule, je recherche cette valeur au niveau de mon tableau et la valeur envoyée se trouve ici. J'appuie sur entrée. Excel rame toujours. J'enregistre mon fichier. Je vais dans fichier, informations. J'ai toujours 26 mégaoctets. Donc aucune différence entre la fonction recherche V et recherche X. Je vais supprimer ma recherche X. Je vais enregistrer mon fichier et on va voir si on peut se débrouiller un petit peu mieux avec Power Query. Je vais fermer ce fichier. J'ouvre un nouveau fichier Excel et je vais connecter ce nouveau fichier à mon fichier recherche. Je vais aller dans donner, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Mon fichier est ici. Il comprend deux tables, la table équipe et la table super-héros. Je vais sélectionner ces deux tables et je vais cliquer sur transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query et j'ai bien mes deux tables. qui ont été chargées. Je vais combiner ces deux tables, fusionner des requêtes, fusionner les requêtes comme nouvelle. J'ai la boîte de dialogue fusionnée qui apparaît à l'écran. Au niveau de la table du haut, j'ai ma table super-héros qui est sélectionnée et pour la table du bas, je vais sélectionner la table équipe. La fusion va se faire à partir du numéro de l'équipe, donc qui se retrouve dans mes deux tables et je veux une jointure externe gauche, c'est à dire toutes les correspondances à partir de ma première table. Je vais donc avoir le nom de l'équipe qui va apparaître pour chacun de mes super-héros. J'ai mes plus d'un million de correspondances. Je clique sur ok. J'ai une nouvelle table qui s'appelle fusionner 1 qui apparaît à l'écran. Au niveau de la colonne équipe, je n'ai pas de valeur envoyée, j'ai simplement table qui apparaît. Je vais développer la table et je vais simplement sélectionner le nom de l'équipe. Ok. Le nom de mes équipes apparaît. Je vais simplement renommer cette colonne équipe. Ma table s'appelle fusionner 1. Je vais laisser ce nom et je vais charger cette table dans Excel pour voir ce que ça donne. Fermer et charger dans. Je vais importer les données sous forme de tableau. J'ai ma table qui apparaît. Je vais enregistrer le résultat. Je vais appeler mon fichier recherche-query. Si je vais dans fichier, informations, mon fichier fait 22 mégaoctets. Donc, on a un tout petit peu réduit la taille du fichier. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe si je décide de ne pas importer toute la table, mais de synthétiser les données grâce à un tableau croisé dynamique. Je vais venir modifier les modalités de chargement de ma requête fusionner 1. Je fais simplement clic droit, charger dans. Je vais simplement créer un rapport de tableau croisé dynamique. Ok. J'ai un rapport de tableau croisé dynamique vierge qui apparaît. Je vais venir placer mes équipes au niveau des lignes et le nom de mes super-héros au niveau des lignes aussi juste en bas. Je vais fermer ce volet. Je vais fermer le volet de la requête. Au niveau du ruban, je vais cliquer sur création et au niveau de disposition du rapport, je vais sélectionner afficher en mode plan. J'ai ici le nom de mes super-héros qui font partie des Avengers, ceux qui font partie de Gen 13, ceux qui font partie de la Justice League. Je vais enregistrer ce résultat. Et si je vais dans fichier, information, mon fichier ne fait plus que 4,92 MHz. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheets, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. ... ... ... ...